Maître Jean-Baptiste Jokame Abba, avocat du capitaine Moussa Dadi Kamara, se réjouit de la décision du Conseil National du Rassemblement pour le Développement, CNRD, d'avoir autorisé le retour son client en Guinée. Me Abba salue l'acte posé par le colonel Mamadidou Ombouya, président de la transition, autorisant ainsi l'ancien chef de la junte militaire, qui vit à Ouaha depuis 2010, à regagner son pays. « Cet acte qui a été posé est symbolique, non pas au sens du symbole. Mais il s'agit d'un droit. On ne peut pas interdire encore une fois à un citoyen guinéen, fut-il un ancien chef d'État, de rentrer au pays ? » « Réagit-il dans Mirador, assurant que ce geste du CNRD vient rétablir l'honneur de son client qui a été empêché à moultre prise de rentrer au Bercaille par le régime d'Alpha Condé ? » « Je parle du rétablissement de son honneur en faisant allusion au jour où lui et moi étions à bord d'un avion burkinabé pour venir à Conakry. » « Massacre du 28 septembre, Meaba assure son client et déterminé à se mettre à la disposition de la justice guinéenne. » « Il n'a jamais été question pour lui de se soustraire aux obligations de la justice. Il est pour que le procès du 28 septembre se tienne très rapidement. » « Il a toujours dit qu'il restait à la disposition de la justice de la Guinée », réaffirme le praticien du droit. « Son vœu aujourd'hui est que ce procès se tienne, parce que sa vie ne se limite pas aux onze mois vingt jours qu'il a fait en tant que chef d'État. Il a encore une autre vie après la présidence. » « C'est un homme qui ne peut faire du mal à une mouche », ajoute-t-il. « Meaba assure que dans le massacre du 28 septembre, l'ex-chef de l'agente Dadi Kamara a reconnu sa responsabilité morale parce qu'il était le premier responsable de la Guinée, mais cela ne signifie pas la responsabilité pénale. Toutes les infractions qui ont été articulées à son encontre, il les a niais en bloc. Et sur le fond, rien n'y fondait. C'est un dossier évident ce qui le concerne. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !